Au fond de moi, toujours, l'image déroule son mouvement. Celle des deux plateaux d'une balance, tournoyant autour de l'axe, montant puis descendant, en quête de l'équilibre. Sur le premier plateau, la culture, telle qu'elle est, singularité propre, différence qui, vue de l'extérieur, devient vite mystérieuse, voire impénétrable. Mais c'est bien cette différence qui constitue la culture, qui fait donc toute son importance. Sur l'autre plateau, l'universel, soit tout ce que l'homme a en commun. Le différent et le commun gravitent, ainsi, en quête d'un équilibre, en un mouvement perpétuel. Le corps, enveloppé dans les forces de la terre, abrite un esprit. La douleur physique ou le corps lui-même ne peuvent être partagés entre plusieurs. Mais l'esprit, lui, peut entrer en résonance, vibrer avec, jeter des ponts, de la même façon que les mots « art » et « âme » résonnent et vibrent autour de cette voyelle « a » que toutes les langues du monde ont en commun.